Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est Bad News. Je vous rappelle que Bad News est l'émission de la non-actualité du monde entier, et qu'on ne vérifie pas nos sources, et qu'on est là pour rire, mais pas que. On est surtout là pour faire un état des lieux de la connerie humaine. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Est-ce que vous aimez les animaux ? Thomas, est-ce que tu aimes les animaux ? Oui, globalement, oui. Eh bien, crois-moi, dans cette émission, les gens, ils aiment vraiment beaucoup trop les animaux. En bref. Commençons par une Bad News très mignonne, qui nous vient de... VIVIANT ! Je vais vous raconter l'histoire. J'aimerais trop être là-haut, ou là-en-dessous, ou sur les côtés, où les mecs, ils entendent gueuler Vivian. Ils vont se dire, mais c'est quoi ce Vivian, là ? On entend gueuler Vivian ? Parce qu'ils pensent vraiment que c'est un couple gay qui aime hurler leur prénom, quoi. Je vais vous raconter l'histoire du petit Caramel. Caramel, c'est le nom d'un chat. Et en fait, c'est un couple qui voyage avec leur chat. Eux, ils vivent à Villeneuve-Dasque, et ils sont en voyage, et tout ça. Et à un moment, ils s'arrêtent à Annecy, avant d'en rentrer chez eux. Ils s'arrêtent à une étape pour voir leur famille. Et là, ils perdent Caramel. Caramel disparaît. Ils le cherchent, ils le cherchent, ils ne le retrouvent pas. Et au bout d'une heure, deux heures, ils font, ah là là, non, on a perdu Caramel. Et ils rentrent dans leur ville à Villeneuve-Dasque. Sauf que, une heure après leur départ, Caramel débarque à la maison de la famille en faisant, mii. Et les gens font, ah ben non, ils viennent de partir tes maîtres. Caramel, comment on va faire ? Et là, les maîtres de Caramel sont hyper heureux de savoir que le chat va bien. Mais ils se disent, comment le récupérer ? Et là, le couple a une super idée. Ils vont ouvrir un compte Blabla Car pour leur chat. J'ai cru qu'ils allaient le mettre dans un colis et l'envoyer. Je me disais, mais non, non, non. Toi, t'as trop envie de bad news. J'anticipe trop des histoires folles. Mais là, c'est une good news, en fait. Et donc, du coup, ils créent un compte Blabla Car pour Caramel. Donc, Caramel, il y a un compte Blabla Car. Ils cherchent quelqu'un. Ils trouvent un covoiturage. Et il y a la photo du chat et tout ça. Et du coup, les gens du covoiturage disent, on a rigolé. Et on s'est demandé si on allait vraiment voyager avec un animal plutôt qu'une personne. Et effectivement, ils sont allés chercher. Ils sont passés. On leur a donné Caramel. Caramel s'est endormi pendant tout le trajet. Et après, il a donné à ses maîtres, arrivé à V9D. Et il a écrit sur Blabla Car. Vous savez, on peut mettre des avis. Il dit, compagnie sympathique, voyage impec. C'est mignon. C'est mignon. Passons à une autre en bref. Moins mignonne de Clément. Un jeune Écossais vit à Haddington, en Écosse. On sait où c'est l'Écosse. Ah ouais ? Justement, où c'est l'Écosse ? C'est au-dessus de l'Angleterre. Il se dépêche de rentrer chez lui. Car il a acheté du beurre de cacahuète. Il a 22 ans. Et il adore ça. Le lendemain, cet étudiant est retrouvé, baignant dans son sang, avec le sexe arraché. Que s'est-il passé ? Ah putain, j'adorerais que ce soit un truc à la destination finale. Le mec, il a pris son couteau. Il a fait, oh j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Il a mangé. D'un coup, il a glissé sur le beurre de caramel. Il est tombé. Le pot a brisé. Les verres ont volé. Ça lui a coupé la table parce qu'il mangeait ça à poil. Et puis il a fait, oh, ça fait, et il est mort. C'est assez fou parce que j'ai fait cette expérience pour voir si Thomas écoutait ce que je disais au fond. Et pas du tout. Parce que j'ai dit que c'est une spéciale animaux. Et vraiment, le mec, il m'a inventé un truc. où les gens, ils glissent, ils ont du beurre de cacahuète. Donc, il rentrait chez lui en vitesse pour se faire sucer la bite par son chien, un bulldog anglais. Sauf que le bulldog anglais, il lui a mangé la queue. Vraiment, t'as compris qu'à ce moment-là, où ça allait ? Ah oui, parce que moi, je pensais à lécher, mais j'avais omis, du coup, très rapidement, le fait que sa teub, elle a été scindée, quoi. L'homme a été enfermé dans sa pièce avec le chien. L'animal a été euthanasié. Oh, mais non, putain ! Car le propriétaire du chien a signé un document afin d'autoriser l'euthanasie de l'animal. Attends, 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 le mec, il n'est pas mort ? Le mec n'est pas mort. Donc, du coup, il a dit, vous me butez ce putain de connard de chien ? Mais on n'a pas pu lui en mettre sa queue parce que le chien l'a mangé, en fait. En fait, on n'a même pas pu le recoudre. Si tu te fais sectionner comme Bobbitt, comme on l'avait raconté dans un autre bad news, lui, c'était sectionné. Et du coup, là, à un endroit, lui, c'était arraché, mâché. Il n'y avait plus rien, quoi. Oh là là ! Putain, mais sérieusement, quel trou de balle ! L'autre, il devient thé Hongri-Joy, il devient un connard. Non, mais laissez les animaux tranquilles. Ce qui est terrible, c'est qu'il... Tu ne peux pas y en vouloir au chien, quoi ! Enfin, lui, si, sûrement, mais il n'avait qu'à le laisser tranquille, quoi. Non, mais il y a un moment, enfin, il faut s'y attendre, quoi, excuse-moi, mais c'est un clébard. Une bad news de MDJ de Normandie. Il faut que j'ai un jingle ? Pour MDJ ? Ouais. J'ai envie de faire un truc genre FDJ ou, tu vois, un truc un peu à la, genre, PMU, FDJ, tu vois, je ne sais pas. FDJ de Normandie. Ouais, voilà, je vais te trouver un truc, on va voir, on va trouver. MDJ ? Alors, c'est une petite bad news très rapide, mais j'ai trouvé ça rigolo. En fait, les éleveurs de vaches ont créé Tudor. T-U-D-D-E-R. Et oui, c'est Tinder pour les vaches. Attends. Pour les vaches. Quand on balaye à gauche, MEU signifie qu'on n'est pas intéressé, et MEU de droite, c'est qu'on est intéressé. Et s'il y a match, les deux vaches se plaisent, et les éleveurs peuvent rentrer en contact pour faire une offre, pour acheter la vache. J'ai tout écouté, hein. Mais vraiment, j'ai rien compris. Parce qu'en fait, du coup, c'est pas pour que des vaches se kenent, c'est pour acheter des vaches. C'est pour acheter des vaches. Sauf qu'ils ont repris le concept de Tinder, et voilà, c'est un peu, c'est mi-rigolo, quoi. Je suis un peu déçu d'avoir quitté ce monde agricole beaucoup trop rapidement, parce que j'aurais aimé voir ce truc-là en action, quoi. Passons à une autre bagnoze en bref, et elle nous vient du petit dévis. Ça se passe dans une petite ville, la ville de Mshinji. Mshinji, M-C-H-I-N-J-I. Ces lettres n'ont rien à foutre les unes à côté des autres. Le suspect est un certain Kennedy Kambani, qui était âgé seulement de 21 ans à l'époque des faits. C'est le propriétaire d'une chèvre qui nous raconte cette histoire. Il avait son troupeau de chèvres. Et il a vu approcher Kennedy Kambani de son troupeau de chèvres. Et il s'est dit, lui, lui, il va me voler mes chèvres. Je suis un peu vieux, je ne vais pas pouvoir me démerder tout seul. Je vais aller chercher mes potes, et on va lui mettre une dérouillée. Il part, il va chercher ses potes, il revient avec ses potes pour empêcher le vol. Et au lieu d'empêcher un vol, il empêche un viol. Enfin, il ne l'empêche pas, puisque quand ils arrivent, Kennedy est dans la chèvre, en train de la forniquer. Et là, il dit, oh ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne touches pas ma chèvre comme ça ? Oh ! Voilà. Du coup, ils appellent la police, ils arrêtent le zéophile, etc. Et le gars, il fait, non, mais non, 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 mais c'est parce que vous croyez ! Non, 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 arrête ! Non, 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 mais non ! Non, je ne la violais pas ! Non, mais attends, Kennedy, tu étais dans le cul... Oui, 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 j'étais dedans, mais je ne la violais pas ! Je lui avais demandé, et elle était d'accord. Je l'ai matché sur Tinder ! Il a dit devant les autorités, et il s'est défendu au procès en disant, je lui avais demandé le consentement, et elle était d'accord. Comment la chèvre a du coup dit qu'elle était d'accord ? Elle a fait, bah, et du coup, il s'est dit, ok, j'ai piqué. Oui, mais entre, mais, et mais, il n'y a pas grand-chose. Voilà, passons à une autre bad news, en bref, de Vivian. Elle est moins mignonne, celle-là. Ça se passe en Inde, en fait, il y a eu un procès, une polémique et une interdiction d'un livre qui était à destination des écoles et des collèges, je suppose, puisque le scientifique qui avait écrit le bouquin avait mis une démonstration à faire à l'école dans le manuel scolaire pour que les profs le fassent avec leurs élèves. Ils proposaient de prendre deux chatons, deux boîtes, une boîte hermétique et une autre avec des trous, de les enfermer dedans et après de rouvrir et de montrer que le chaton dans la boîte hermétique était mort pour dire que l'oxygène, c'était important. Il semblerait que la Ligue des forces des animaux soit un peu plainte et que le bouquin a été retiré de la circulation. À juste titre. À juste titre. Passons à la bad news de Valentin. La bad news de Valentin, elle est très cool parce qu'elle est personnelle. C'est un truc qui est arrivé à Valentin et il m'a très bien relaté son histoire et je m'en vais vous la lire. J'espère que Valentin est un fin zoophile. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à un collègue de boulot. C'est facile de dire ça. On va l'appeler Gaspard. Gaspard, avant de travailler avec Valentin, était saisonnier. Il avait pour habitude de passer l'été à Lacanoplage. Il travaillait à l'époque dans une boîte de nuit et qui dit boîte de nuit dit videur. Et il avait sympathisé avec le videur de cette même boîte de nuit, Léon. Et donc, il aimait bien passer chez lui. Et là, il me dit l'anecdote ne sert à rien. Car le propriétaire du logement qu'occupait Léon était également sa voisine et aimait se promener nue chez elle. Je résume. Gaspard allait chez Léon le soir pour mater la voisine d'en face à poil. Mais elle avait 87 ans. Donc du coup, ils y allaient juste pour déconner en fait. Parce qu'elle aimait bien être nue. Il la mettait à poil et il disait, la vieille elle est à poil. Point. Voilà, c'est une sexagénaire avec Chihuahua. Avec son petit chien et tout ça. Mais les gars sont jeunes et cons et ça les fait marrer. Il s'avère que Léon a également un beau Doberman. Un gros Doberman. Et un jour, Gaspard est chez Léon. Et il voit débarquer le Doberman avec dans la gueule le chien de la Proprio. Léon panique. Le Chihuahua, c'est l'enfant de la Proprio. Donc du coup, ça se trouve, il va se faire virer de chez lui. Il va avoir un procès ou un truc comme ça. Et le chien, il est dans un sale état de ouf. Il est plein de terre. Le Doberman a super joué avec lui. Et le gars, il panique. Et il se dit, bon, il ne faut pas qu'elle sache que c'est mon chien qui l'a buté. Ah, il est mort. Ah, le chien est mort. Du coup, il nettoie le chien. Il cache un petit peu ce qu'il faut. La nuit, il pose sur le paillasson de la vieille, le petit chien. Comme s'il avait gratté à la porte une dernière fois. Et il s'en va. Quelques jours passent. Et aucune nouvelle de la vieille d'un. Une semaine plus tard, il la croise. Et le gars, il fait vraiment comme si de rien n'était. Et il fait, ça va ? Vous allez bien en ce moment, madame ? Euh, truchet ? Et la dame, elle lui répond. Oh, je ne fais pas bien du tout. Ah, avant ? Mais pourquoi ? Parce que mon chien est mort. Et lui, il fait, oh. Ah, mais alors, mais c'est arrivé comment ? Je l'avais enterré. Et il est revenu remourir devant ma porte. Il a dit sortir de la terre avec ses deux pattes. C'est horrible. C'est génial. C'est trop drôle. C'est un chien zombie. Elle m'avait dit qu'elle l'avait tué. Elle l'avait enterré trop tôt. C'est horrible. C'est tellement drôle. Oh, putain. Bon, parlant de choses tellement drôles, c'est le moment de la rubrique à Ariel. On va retrouver dans plusieurs émissions Ariel Bitume, qui a un talent fou pour... Il a un talent. Je vous laisse regarder cette première vidéo, et on se retrouve juste après. Merci, Névi. Et oui, comme tous les mois, nous retrouvons la rubrique... Eratum. Et vous avez été nombreux dans les commentaires à remarquer qu'une petite boulette s'était glissée dans le dernier épisode, et nous en sommes absolument désolés. En effet, vous avez été nombreux à remarquer que mes chaussures de sécurité faisaient bien du 43, et non pas du 42, comme il a été dit. Ça n'avait d'ailleurs absolument aucun sens, et c'est très certainement pour ça que ça ne vous a pas échappé. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça fait là ? Et surtout, qu'est-ce que ça peut bien ouvrir ? Non. Non. Ah, peut-être, peut-être. Ah, ben non, ben non. Ah, merde. Non, non. Non. Ah, si, là. Ah, si, là. Merci, Ariel. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne comprend pas tout. Voilà. C'est important de ne pas toujours tout comprendre. Voilà. Et on passe maintenant à la bad news. C'est parti pour la bad news. C'est une bad news qui nous vient de Romain. Je vous rappelle, c'est une spéciale animaux, et pour le coup, elle est bien gratinée. Je vais vous raconter l'histoire de la petite Pony. Pony, c'est une orang-outan. L'histoire se passe dans une petite ville britannique. Dans cette petite ville britannique, il y avait un claque, un bordel. Et c'est un bordel un peu spécial, puisqu'il y a des gens qui venaient de loin pour avoir des rapports sexuels avec des prostituées animaliers. La petite Pony, singe, a été capturée bébé à Borneo. Il l'avait ramenée. Sa maîtresse, sa mackerelle, la rasait tous les jours, la maquillait pour lui donner un look de femme. Et elle la vendait au client. Elle souffrait d'irritation due aux insectes vu que ses poils ne la protégeaient plus. Et quand la police a débarqué pour libérer Pony, qui souffrait, le village s'est ligué pour empêcher la police d'emmener l'animal. Pourquoi ? Parce que c'était la seule attraction qui avait du succès dans ce village et qui était une manne financière pour tout le village. Les gens venaient louer un hôtel, etc., pour baiser la petite singe. Ils ont réussi à l'extirper. Et cette pute de mackerelle a demandé à voir Pony. Et la police a accepté. Donc, en prison, enfin, elle est allée voir Pony, Laurent Houtan, et quand Pony a vu son ex-maîtresse, elle s'est mise à hurler et a déféqué de terreur. Voilà. Maintenant, Pony a été libéré dans un enclos situé dans une île protégée, servant d'université à des animaux comme elle qui ne pourront jamais être relâchés dans la nature et qui vivront en captivité. Dans certains pays d'Asie du Sud-Est, d'autres Orans Houtans se sont prostitués pour coucher avec. Et ça va jusqu'à 10 000 livres. Non, c'est pour acheter des animaux pour 11 000 euros. Voilà. Si vous voulez créer votre bordel en Ardèche avec des singes, c'est 11 000 balles, quoi. Là, si j'avais une fusée, là, je quitte, je quitte direct la terre, là, et je me casse. C'est quoi, ces gens ? Mais, enfin, je suis outré, là. Ouais, je l'ai gardé pour la fin parce que, vraiment, ça a fait un truc genre... Voilà. Merci d'avoir suivi cette bad news. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bad news. On est mardi à 17h45. Merci de vous abonner et surtout, merci de partager les vidéos, partager à vos parents. Dites, toi qui aimes bien les animaux, tiens, regarde, il y a un singe qui se fait baiser ou un chien qui meurt deux fois. Voilà. Vas-y, profite. Envoyez vos bad news à contact.unecaseenmoins.com. Donnez de l'argent sur Tipeee, ça nous permet de continuer l'émission et ça, c'est cool. Voilà, de toute façon, il y a tous les liens en fin d'émission. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir envoyé vos bad news. À très bientôt. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?